Salut les pilotes, on se retrouve sur Grand Tourisme 7 pour le début d'un nouveau championnat avec les Caribbean Racers et cette fois-ci ça se passe en groupe 4, monomodèle comme la dernière fois. Par contre ce qui change cette fois-ci c'est qu'on a l'usure des pneus et oui et le choix des pneus est libre. Voilà on peut mettre les courses dures, les courses tendres et les courses médiums, on a le choix, c'est à nous de gérer notre dégradation des pneus comme on l'entend. On démarre donc ce championnat à Suzuka avec des Nissan GTA Group 4 pour une course de 11 tours. J'ai fait une bonne séance de qualification, d'ailleurs je me suis bien battu avec Chris Moll pour prendre la deuxième position. Je ne suis pas surpris de ne pas avoir réussi à rattraper Compact par contre mais ça on commence à être un petit peu habitué et je ne m'en offusque pas. Comme je le disais déjà, je me bats avec les gens qui sont à mon niveau et puis voilà. On démarre donc cette course de 11 tours, je me place directement à l'aspiration derrière Compact. Ça se passe à peu près de la même manière derrière. Bon tout va bien pour l'instant, on aborde le virage 1. Je me rapproche un peu de Compact, c'est pas mal. Mais est-ce que je vais avoir une bonne sortie pour pouvoir dire que ça m'est profitable ? C'est pas sûr. Bon, de toute façon, je vais quand même essayer. On est tous un petit peu compétiteurs dans l'âme mais on sait très bien que Compact est un niveau au-dessus du mien normalement. Et puis reste à voir aussi niveau stratégie de pneus. Peut-être qu'on n'est pas du tout sur la même stratégie. Moi j'ai décidé de partir en tendre et je pense que vu la distance, je vais peut-être faire un tendre tendre. Et il y a Chris Mull qui revient un peu derrière mais bon, de toute façon, il ne va pas y avoir l'espace pour pouvoir doubler. Mais à Degner, Compact c'est sorti pour le Degner 1, il sort trop large et donc il ressort mollement. Donc j'entame un déplacement, en plus il a même une pénalité mais Chris Mull décide de me doubler aussi. Et là, pause. Donc je me retrouve pris en sandwich dans un three-ride à Suzuka. Et je rappelle que Suzuka c'est un circuit plutôt à l'ancienne donc plutôt étroit. Et je pense que vraiment là, on est sur une mauvaise idée. Donc là, à mon avis, il y a peu de chances pour que ça se termine bien. Alors à votre avis, qui va se retrouver sur le carreau après ce three-ride ? Il a déjà commis une erreur, il n'avait vraiment pas besoin en plus de se faire sortir. C'est pas juste, vraiment c'est pas juste. Bon, voyons voir comment ça va se dérouler. Chris Mull est à l'intérieur mais réouvre un peu sur sa sortie de virage. Et donc ça pousse compact dans le gravier et il parle complètement à la faute. Ouais, non, franchement, c'était pas cool. Vraiment. J'ai été spectateur, j'ai pas pu faire grand chose. Moi, j'étais pris en sandwich entre les deux. Dommage, vraiment dommage. J'aurais préféré autre chose pour ce début de course. Kiko N en profite pour passer. Et moi, je vais voir comment je peux remonter. Dans la descente après Spoon, il y a Hydro qui revient derrière moi. Donc, je vais me positionner vers l'intérieur du virage pour essayer de défendre ma position. Tout petit coup de pare-chocs, je crois, ici, mais rien de méchant. Et je s'ai rendu compte vite que ça n'allait pas passer, en fait. Je reviens un petit peu gentiment derrière Kiko N, mais pour l'instant, il n'y a pas encore... Ouais, il ressort beaucoup plus fort que moi dans la dernière chicane. Ouais, bon, il y a encore un peu de boulot. On entame le deuxième tour. On approche du virage 1. Et Kiko N prend trop large ici. Il part à la faute. Donc, je récupère la seconde position. Hydro est toujours assez menaçant derrière moi. Mais on approche des S de Suzuka. Et je sais que j'ai un bon rythme dans les S. Donc, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir le larguer par ici. Et en effet, j'ai réussi à remettre un peu de distance dans les S. Bon, on approche de Degner à présent. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y aura pas de sclerade cette fois-ci. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je me rapproche de Chris Maul. Mais quand même, je suis quand même un petit peu plus proche de lui que précédemment. Bon, après, Chris Maul, ce n'est pas un pilote qui est facile à rattraper. Il est quand même rapide, le Chris Maul. Il plonge dès qu'il voit une ouverture. Il faut faire attention avec lui. Mais quand même, il est quand même bon. Il faut faire attention avec lui. Il faut faire attention avec lui. On est au début du Tour 3. Et alors là, pour le coup, oui, là, je me suis bien, bien rapproché à l'approche des S de Suzuka. Je suis vraiment, on va dire, dans son pare-choc. Donc, je vais m'appliquer à essayer de prendre de meilleures trajectoires que lui. Et avoir de meilleures vitesses de sortie. C'est ça, toute la clé pour réussir à prendre les S de Suzuka. C'est toujours se dire, il faut que j'ai une bonne vitesse de sortie. Plutôt que, parfois, essayer de maintenir forcément une vitesse pendant tout le truc. Il faut avoir une bonne vitesse de sortie. En approche d'Eigner, je suis vraiment juste derrière lui. Je pense que ça doit peut-être commencer à être stressant. Voilà, je commence à me montrer un petit peu à l'intérieur, à la sortie des virages. Même si je ne lance pas le dive-bomb. C'est trop loin. Et donc, je sais que ça ne passera pas. Voilà, on prend l'épingue à cheveux une fois de plus. Et je suis toujours derrière lui. Bon, peut-être un petit peu loin pour prendre l'aspiration ici. J'aurais eu envie de dire aux prochaines tentatives, Spoon. Mais non, à Spoon, ça ne va pas le faire. On sera toujours un poil trop loin. On va peut-être essayer après Spoon. Voilà, on se rapproche une fois de plus. Voilà, il va falloir avoir une bonne sortie ici. Et on peut peut-être espérer tenter quelque chose au bout de la descente ici au 130R. Mais je n'embarque pas suffisamment de vitesse. Je ne pense pas que ce sera faisable. On se rapproche quand même bien à l'aspiration. Je vais faire mine de me montrer ici. Même si je vais freiner assez tôt. Parce que je sais pertinemment que ça ne va pas passer. Voilà, ok. Mais c'est psychologique là. Je suis en train de le travailler. Vous voyez, c'est marrant. Très franchement, c'est marrant. Et ça a fonctionné au final. Parce qu'il a un peu coupé sur la chicane à la fin de la course. Et il se prend 0,5 secondes de pénalité. Donc là, le boulot est déjà fait. Mais si en plus, je peux le doubler au bout de la ligne droite de départ-arrivée. Pourquoi pas ? Je me présente à l'intérieur. Je freine plus tard. Et c'est bon, c'est propre. Reste à garder ce petit avantage jusqu'à ce qu'il purge sa pénalité. Et on sera tranquille pour un moment en tout cas. Parce qu'avec sa pena, je vais prendre un peu d'avance. Et j'aurai une avance un peu plus confortable. C'est confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est à la fin du tour 6. Et concrètement, mes pneus commencent à faire la tronche. J'ai bien pu creuser une belle avance par rapport à mes pneus suivants quand même. Je suis relativement tranquille. Mais bon, allez, il est temps de rentrer au stand. Comme je le disais, les pneus ont quand même bien tenu. 6ème tour, il ne reste que 4 tours. Enfin, 5. Plus de la moitié de la course est déjà passée. Donc, on est tranquille. Je vais remettre les pneus tendres. Et puis, on va terminer la course comme ça. Hydro et Kikouen en profitent pour repasser devant moi. Et Compact aussi. Compact qui remonte tranquillement. C'est pas mal. Ok. Bon, pour l'instant, on part pour un retour en 6ème position. Bon, je pense que ceux qui sont... La plupart de ceux qui sont devant vont repasser aux stands. Très probablement. On va voir ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas ressorti au milieu du trafic aussi. Donc, je vais pouvoir rouler normalement là. Donc, c'est cool. C'est reparti. Sans grande surprise, je reviens sur Seb. Ici, on va aborder Degner. Et il prend trop large. Il part à la faute. Donc, je récupère sa position sans avoir à batailler. Bon, ben, voilà. Je pensais que j'allais revenir sur lui au jeu des arrêts au stand. Mais finalement, je n'ai même pas eu besoin de ça. Bon, allez. Maintenant, remontons sur Infrasub. Je n'ai même pas Jacob. On arrive à la fin du 7ème tour et comme je m'y attendais, Hydro rentre au stand. Il était en gomme médium jusqu'à présent et Kikwenn aussi. Donc voilà, ils étaient en gomme médium et ils vont rentrer, peut-être mettre les tendres parce qu'il ne reste que 3 tours. Donc moi, c'est ce que j'aurais fait à l'heure glace. Donc je me retrouve derrière Infrasub et Compact, Compact qui prend la tête de la course. Et je commence à me demander si lui, il va passer au stand. Si ce n'est pas le cas, vraiment, c'est très fort de sa part. Vraiment, il est vraiment un niveau au-dessus de nous en fait. Il a un pépin de but de course, donc il modifie sa stratégie. Ou peut-être qu'il ne la modifie pas, peut-être que c'était sa strat dès le départ. Mais en tout cas, il part sur une stratégie pas d'arrêt au stand et il prend quand même la tête de la course. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu content de le voir devant. Je suis content qu'il ait pu surmonter le problème qu'il a eu en début de course. Vraiment, cette bonne guerre, c'est... J'ai presque envie de dire qu'il y a une justice en ce bon monde. Voilà, c'est super bien. Ça fait plaisir. Il est vraiment très fort par contre. Bon, reste à voir comment je vais revenir sur Infrasub. Moi, de mon côté, il reste 3 tours de course. Et, anecdote un peu marrante, je crois qu'Infrasub n'a pas fait d'arrêt au stand non plus. Mais lui, c'est moins volontaire. Il n'a pas calculé qu'il pouvait faire un arrêt au stand pour avoir une stratégie à ne serait-ce qu'un arrêt. Bon, et il est parti avec les hards et il a essayé de faire tenir les hards toute la course. Voilà. Et pour lui, ça semblait être la seule solution possible. Alors que, ben non, on peut faire des stratégies à 1 ou 2 arrêts. Ça dépend. Enfin, bref. Voilà. On est dans les S de Suzuka, au beau milieu du Tour 9. Et je me suis méchamment rapproché d'Infrasub. Donc, je vais sûrement pouvoir tenter un dépassement bientôt. Voilà. Je me présente à l'intérieur, à la sortie DS. Et je prends la seconde position. Bon, autant j'ai réussi à rattraper Infrasub sans trop de difficultés. Surtout avec ce que je vous ai décrit concernant sa stratégie pneumatique. Donc, oui, je suis passé. Par contre, je ne pense pas que je vais revenir sur Compact. Je ne mettrai pas ma main en couper quand même. Mais ça me paraît compliqué. C'est Compact devant. Même en hard, je pense qu'il roule quand même beaucoup plus vite que moi. Donc, voilà. Je suis content pour lui. En vrai, je suis content qu'il ait réussi à remonter et à passer ce modélés épisode. en fait. Sous-titrage ST' 501 On est juste après l'ES de Suzuka dans le dernier tour. Et je reviens quand même pas mal sur Compact. Alors, ma théorie, c'est vraiment qu'il est sur des pneus hard en perdition. Voilà. C'est la fin de ces pneus hard. Est-ce que ce sera suffisant pour revenir et tenter un déplacement ? Je ne pense pas quand même. Comme je le disais, c'est Compact devant. Ce n'est pas un marchaud. C'est Compact. Et puis, je vous avoue aussi, vu ce qui s'est passé en début de course, ce serait presque injuste de le doubler. Voilà. On va dire ça comme ça. Et on va dire que c'était une sympathique course. À part cet épisode au début de la course. Vraiment. Je n'ai pas kiffé. Le très wide, là. Ouais. Non, non, non. Voilà. C'était une mauvaise idée de tenter de me dépasser pendant que je dépassais déjà quelqu'un à Suzuka, juste à mon zone de freinage. Non. C'était un mauvais plan. Je suis désolé, Chris Mel, mais sur ce coup-là, on n'est pas d'accord. Non. Ce n'était pas à faire. Ce n'est ni à faire, ni à refaire. Bref. On va terminer cette course à la deuxième position. C'est sympathique. On a quand même passé un beau moment. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien, comme d'habitude, en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo. Si vous l'avez apprécié, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et puis sur ce, moi, je vais vous dire à la prochaine. Parce que la semaine prochaine, il y aura une autre course. Donc voilà. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501